Je vous le dis à la radio radio Réoumi FM 97.5, nous avons une auditeur ici. Nous sommes à la fin de 15h, 16h, nous avons une nouvelle émission de la radio Réoumi, elle est ici avec Abdelkader Seke, l'on est dans la machine. Sous-titrage MFP. 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 1,2 milliard, Sous-titrage MFP. 1,2 milliard, 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 C'est-à-dire que nous sommes arrivés à l'Ontario 2023 avec un objectif de 1,9 million de tonnes. Nous devons que les projets ont. Ils sont dans la vallée, dans l'Anambe, dans les régions, dans la Tchèpe, dans le secteur privé. Nous sommes arrivés à l'Ontario 2023. Le secteur privé, c'est-à-dire qu'il y a des états où nous sommes arrivés au secteur privé. Nous sommes arrivés à l'aménagement. Parce que ce que je vous disais, c'est que nous pouvons attirer le secteur 2023. C'est une maîtrise de l'eau. Il faut qu'on puisse avoir un bonheur, un bonheur pour pouvoir aller dans les gants, les gants, les gants, les gants, les gants, les gants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'Etat. Il y a des entreprises du secteur privé. Nous pouvons faire appel à eux, nous appeler sur les matériels, nous voulons les gants pour pouvoir avoir une maîtrise de l'eau. L'autre vallée, c'est-à-dire la gestion des terres durables. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse le faire, qu'on puisse le faire, qu'on puisse le faire, qu'on puisse le faire. L'autre vallée, c'est-à-dire qu'on veut le faire encore, c'est le secteur privé. Donc, la maîtrise de l'eau, la gestion durable des terres et l'apport du secteur privé. Nous avons dit que, si nous l'articulons, nous pouvons le faire au Nord, au Connauette, dans tous lesquels au Sénégal. Parce qu'on voit que les terres de l'eau, ils vont les laisser en plateau, ils vont les laisser en irriguer. Ils vont les laisser dans le Valais, en Ambé, dans le fleuve, mais aussi dans le Tau, ils vont les laisser en plateau, comme nous les laisser en guerre. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales. Donc, il y a un programme agricole. Si on a articulé sur le Pape 2A, je reprends le PNAR 2023, le programme national de développement de l'autoculture et le programme national de développement des céréales. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales, en Amélie, 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 en Amélie. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales, en Amélie, en Amélie, en Amélie. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales, en Amélie, en Amélie, en Amélie, en Amélie. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales, en Amélie, en Amélie, en Amélie, en Amélie, en Amélie. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales, en Amélie. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales, en Amélie. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales, en Amélie. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales, en Amélie. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales, en Amélie. C'est-à-dire qu'il y a un programme national de développement des céréales, en Amélie. plus de 6 milliards là pendant 3 ans donc partenaires italiens ils ont aussi ils ont appris les régions Dakar région Luga région Tchesse région Saint-Louis ils ont appris 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 toujours le programme sur le développement d'autocam d'accord pas mal c'est ce que vous avez fait dans le salon c'est que le ministre qui a été dans le producteur qui a été dans le agro-business c'est ce que vous avez fait et vous avez fait ce que vous avez fait et vous avez fait ce que vous avez fait ce que vous avez fait maintenant vous avez fait la radio radio FM c'est l'émission PENCHUM et nous avons invité Pape Malik Daou le secrétaire général au ministère de l'agriculture et de l'équipement rural le ministère qui a été le professeur Moussa Balde maintenant Pape Malik Daou nous sommes à ce que je veux dire c'est Ali Kaladj nous sommes à ce qu'on veut savoir tous qui a été collectif c'est Ali Kaladj qui a été dans la guerre c'est ce qu'on veut dire et aujourd'hui il y a des choses parce qu'il n'y a pas tous les choses et les Chinois ils ne sont pas les Chinois ils ne sont pas les choses ils ne sont pas ce qu'il y a qui a été ils veulent dire maintenant vous la campagne quand vous avez fait l'affaire qui a été paré la guerre vous avez fait une explication et une explication que vous avez fait vous collecter très bien oui pour vous je suis très à ce que vous avez fait sur les chiffres mais c'est ce que vous savez que le professeur Moussa Baldey il a déjà parlé avec nous et nous avons parlé sur la télé et la radio nous avons invité le professeur le professeur Moussa Baldey sur le comité quand vous avez fait la campagne de commercialisation il n'y a pas ou il n'y a pas ou il n'y a pas nous avons fait l'exportation de la guerre que vous avez fait la Chine parce qu'il y a un règle d'exporter beaucoup et d'exporter sur les semences et ils n'ont pas de semences si nous avons les semences au mois de mai 2020 si nous avons oublié nous n'avons pas 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 donc permettre les semences d'exporter les semences mais très bien c'est ce que je veux dire vraiment la campagne de la guerre elle a commencé en 2000 elle a commencé au mois de au mois de novembre 23 novembre 2020 nous n'avons pas la campagne si nous n'avons pas nous n'avons pas une autre une autre elle n'avons pas une campagne d'exportation parce que nous n'avons pas nous n'avons pas les huiliers qui sont dans le Sénégal comme son accords nous n'avons pas donc nous n'avons pas nous n'avons pas collecter des semences avant de prendre tout le monde qu'ils n'avons pas de la guerre etc c'est ce que aujourd'hui nous n'avons pas depuis le 23 novembre oui 250 il n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas 300 300 300 mais personne ne peut nous n'avons pas moins de 250 ils n'avons pas 250 ils n'avons pas donc ce qui est le marché c'est qu'ils n'avons pas nous n'avons pas d'un marché d'un point de collecte nous n'avons pas il n'avons pas 300 mais si on oppose personne ne peut nous n'avons pas donc ils n'avons pas 300 mais qu'est-ce que la différence entre Chinois et notre opérateur oui mais on ne sait pas qu'on a dit aujourd'hui les opérateurs sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont il n'y a pas une différence je ne sais pas la différence mais c'est le chinois c'est ça il est exporté il est exporté le chinois le collectif il a fait des semences qui font les semences et les semences on a besoin des semences de sonata sonata il a fait le sauf la plus il a a fait l'usine transformé pour leur économie on a deux avec trois fans je ne voulais vous retrouver il y a du C'est-à-dire qu'il y a des semences. C'est-à-dire qu'il y a des multiplications. On va faire des semences, on va faire des semences, on va faire des semences, on va faire des semences. On va faire des semences, on va faire des semences certifiées. Il y a des semences, donc les huiliers ne sont pas les semences. Les semences sont les plus ragnées parce que c'est une société nationale. On va faire des semences pour pouvoir transformer les semences et les semences. Donc, il y a deux semences qui sont sur la collectivité. Je peux dire que, quand on a commencé le 23 novembre au Biko, au 126e jour, sur la campagne de commerciales, on a eu des semences, des semences, des semences et des semences. Le volume que vous connaissez, c'est 654 307 tonnes. Contre, si on a eu des semences, c'est la même période, contre 473 892 tonnes. Donc, vous savez, il y a un peu de la collectivité. Les semences sont 654 000 tonnes, alors que dans la même période, c'est la même période, c'est la même période, c'est la même période de 473 000 tonnes. Donc, il n'y a plus de 200 000 tonnes. Très bien, 200 000. 200 000. Ce sont les 654 000 tonnes, c'est la même période, c'est la même période de semences. Ce sont des semences certifiées. Voilà. Les semences, ce volume, ce que vous avez, c'est 654 000 tonnes. Oui, pour vous dire, c'est la même période de 105 933 tonnes. Alors que dans la même période, c'est la même période de 79 000 tonnes. Ce sont les 105 933 000 tonnes. 933 000 tonnes. Presque 106 000 tonnes, c'est la même période de semences. Certifiées. Laють est hyper-certaine, ce qui nous a posé, ce qu'il redonne notre besoin pour une campagne, 60 000 tonnes. C'est la même période. C'est la même période. Les semences certifiées? C'est l'origine. Ils sont 125933. Ce sont les jeunes qui ne le considèrent. C'est la même période de 60 000 tonnes. C'est la même période de semences. area? C'est la même période, parce que la campagne continue modernement. Contre d'entœurs, ces semences certifiées, ils ont étéadotées. C'est 94000 tonnes. Ce sont des 6500 tonnes. Le sement certifié, il y a beaucoup de choses qui sont collectées. Est-ce qu'ils puissent faire leur travail correctement ? Oui, d'accord. C'est ce que l'on dit sur le sement certifié, ils sont 6500 tonnes, 933 tonnes. Maintenant, si 654 000 tonnes, ils collectent, si la semaine passée, 626 jours, C'est 96 000, 23 000, 23 tonnes. 96 000 tonnes. Il y a eu les collecteurs. Dans 96 000, il y a 67 000 tonnes la semaine passée. Copéol, il y a 28 686 tonnes. Wao, il y a 3 634 tonnes. SSII, il y a 6 200 tonnes. Donc, il y a eu des écoles. Tout le monde a entendu parler de son écoles. Tout le monde a entendu parler de son écoles parce qu'il y a 28 000 tonnes. Est-ce qu'il y a eu des écoles ? Peut-être qu'il y a eu des écoles. Mais les écoles, je pense que dès que vous avez des écoles, c'est qu'il y a eu des écoles, il y a eu des écoles, il y a eu des écoles. Donc, il y a eu des écoles, la semaine passée, 67 000 tonnes. Alors que l'écoles, il y a eu 26 000 tonnes. Oui, d'accord. Mais pas mal qu'il y a eu, ce que vous collectez. Mais est-ce que les écoles, les écoles, les écoles, les écoles, les écoles ? Est-ce qu'ils sont contents ? Ils sont aussi dans le monde. Vous êtes contents, vous êtes certifiés, ils ont collecté les écoles. L'écoles, c'est-à-dire qu'il y a eu des écoles aussi. L'écoles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous défier. Donc, il y a eu des écoles, des écoles, des écoles, des écoles, des écoles, des écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des écoles, des écoles, des écoles qui ont été déciert. Si on a eu une campagne, on a eu une compagnie, on a eu une compagnie, on a eu une compagnie certifiée. Maintenant, ce que je faisais dans la collecte, il y a deux semences, il y a eu l'air, 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 il y a eu l'exportation. En cette semaine passée, on a eu 281 457 tonnes décortiquées. Donc, décortiquées, ce qui fait qu'il y a eu une compagnie, parce qu'il y a eu un calcul, il y a eu 452 000 tonnes. Donc, vraiment, cela est dépassé, loin, parce qu'il y a eu une compagnie d'export, il y a eu 355 000, et il y a eu 452 000, il y a eu l'exportation. D'accord. Ce qui fait qu'il y a eu 105 933 tonnes, et l'équipement de 654 307 tonnes, la semaine passée. La campagne est une compagnie, donc la semaine passée, nous avons fait nos statistiques, nous avons fait nos rapports, le ministre peut leur donner un conseil, les résultats de l'équipement, donc nous l'adopterons. D'accord. Maintenant, le ministre, ce qui nous dit auxquels, vous avez parlé de l'équipement, les gens qui ont eu, vous avez parlé de l'équipement. Pour lesquels, les spéculations, je peux dire par exemple, un céréale. Céréale, quand ils ont eu, il y a eu 3 800 000 tonnes. céréales, c'est une céréale à part le riz, à part le thiep il y a des douges les douges, les douges les douges, les douges donc vraiment il y a 3 millions 800 000 tonnes les récolteurs sont les douges, les douges, les douges etc. Si il y a par exemple le thiep il y a aussi 1 million 400 000 tonnes vraiment c'est thiep aussi donc il y a des douges aussi il y a des douges aussi dans le thiep donc c'est ça que le ministre n'a pas dit qu'il y a des douges les spéculations même si je n'ai pas le chiffre exactement, il y a tout il y a tout mais pas mal que le chiffre qui a donné le ministère qui a donné a été contesté le ministre il y a des douges nous avons des techniciens il y a des spécialistes il y a des docteurs il y a des statisticiens il y a des directions qui nous permettent de faire ça la direction de l'analyse des prévisions des statistiques agricoles il y a des enquêtes il y a des réunis il y a des choses donc il y a des directions la direction de l'agriculture c'est ce qu'il y a il y a aussi ce qu'on appelle cellules logistiques c'est ce qu'il y a de l'analyse donc tout ça c'est que les japonais nous avons des chiffres ils ont des chiffres c'est ce qu'il y a d'accord je vous le dis mercredi 10 mars 2021 il y a un conseil des ministres mercredi 10 mars le président Makisale du commercialisation arachis d'erbi il y a des choses qui sont lesquelles il y a des choses les 10 mars la première fois il y a des 564 451 tonnes dans les 98 jours le montant ce que je sais il y a de l'analyse Mbaïmi, le monde rurale, ce qui est injecté c'est de 170 milliards. Maintenant, ce que je sais, c'est que Ali Kala Gettimit, c'est le premier ministère. Le ministère, je sais, c'est que il y a des travailleurs qui sont venus. Ils ont fait une grève 72 heures, ils ont fait boycotter ce que je sais, c'est que la campagne parce que la campagne, ils peuvent commencer ou commencer. Et le résultat, elle a dit que l'information va retenir, qu'on va leur donner. Qu'est-ce que c'est la grève ? Oui, la grève, ce qu'est-ce que c'est la grève ? On ne peut pas dire que c'est-à-dire. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? On ne peut dire que c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de parler. Je sais que si on n'y a pas de parler, ils ne vont pas dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parler ou qu'il n'y a pas de parler. Mais le ministre, le monsieur Moussa Balde, s'est-à-dire qu'on a commencé à parler en 2020, en janvier, ils peuvent être venus de parler. Ils sont venus. Ils peuvent être venus de parler. 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 Et tout ce que ils font, ils ont des collaborateurs, moi, les directeurs, les conseils techniques, ils sont venus de parler. Quand ils ont dit, depuis le premier jour, ils ont été venus de recevoir, ils ont été, le ministre, ils ont été, l'ingénieur agronome et les ITA, les techniciens agricoles, vraiment, ils ont été venus de parler parce qu'ils ontxo. Ils s'formedis au Monaco. Ils ont été les plusieurs pourront suivre. Ils ont été aussi les ministères qui ont été àока. Il y a avait été des logements, des responsabilités, des indemnités de lift, et tous ces gaz. Le ministre, le ministre, Si vous me demandez, vous devriez dire que vous ne le faites pas. Je vous invite à vous dire que je vous invite. Je n'ai pas eu indénité. Je ne suis pas le ministre des Finances et le président de la République. Je peux le dire ce que je vous invite. C'est ce que je veux dire. Nous sommes venus ici encore. Quelle est le dialogue ? Oui, très bien. Le dialogue est venu. Pour vous dire que je vous invite et que je vous invite, je vous invite. Je vais créer un comité. Je vais présider, mais je vais vous dire au secrétaire général. Comité de promotion de dialogue social. Le comité le plus syndicat, c'est le premier ministre. Il y a un syndicat. Il y a un syndicat. C'est le DPD, Direction de la protection des vérités. Il y a un syndicat. 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 démocrate des travailleurs du Sénégal. Ils sont tous ceux qui ne sont pas les cintas. Ils sont tous ceux qui ont travaillé. Les cintas ont été écoutés. Ils ont été évoqués dans les séries de doléances dans les années 2007-2008 et 2011. Voilà, c'est ça qu'on reprendra. Presque. Maintenant, le ministre a créé l'arrêté. Il a créé l'arrêté du comité, le courriel de réunir. Le ministère, il a dit qu'on s'arrête. Oui. Il a dit que le ministère de l'Agriculture a été évoquée. Très bien, il a été évoquée. Le jour où on s'arrête, il s'arrête. Il s'arrête depuis les années 2000. On s'arrête. En 2011, on a encore eu. D'après le SDTS, ce que nous avons dit, on a encore eu le changement du gouvernement. Maintenant, les cintas, c'est qu'on a eu une grève répétitive. On a eu une grève répétitive. On a eu un peu de reprendre le SDTS a été évoquée. Et on continue, on a eu un peu de reprendre. On a eu un comité qui a été évoqué. Ils ont été évoqués par les meilleurs courriels. Ils sont tous les déclarés. Ce qu'ils réclament, ils sont tous leshés. Ils réclamentent tout de même. Ils sont tous leshés. Ils ont été discuter. Ils nous ont donné son ministère, nos techniciens, les meilleurs d'âges, les bureaux de ressources humaines. Ils sont tous lesquels que l'on a été évoqué. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501